alors bonjour tout le monde a bienvenu encore à une autre émission palpitante une vidéo palpitante de la case bilingue de madame canton alors aujourd'hui nous allons faire une leçon en art donc le mois de le mois de février on a fait les activités pour le l'héritage et noir on a fait le mescouta en ligne on a aussi fait le jus de gingembre le nyaman koudji que j'ai pas encore pensé mais qui va bientôt là alors aujourd'hui nous allons faire une émission différente ça va être la nature en art alors au début de l'année on a fait beaucoup d'art on a fait la peinture les amis prenez note ok on a fait la peinture alors ça c'est un autre genre d'art mais avec la texture texture la texture et ça c'est en 3d 3d et 3d alors d'abord je vais vous présenter des travaux qui ont été fait par mes élèves en art il y a quelques années et aussi cette année des élèves ont fait le mandela alors je vais déplacer un peu les objets ici alors vous avez ici un exemple de la nature en art ici vous avez notre ici de la nature en art ici ce sont des exemples des travaux de mes élèves que je souvent j'aime garder pour montrer vous avons aussi celui là aussi des objets ici que je vous montre très bien vous avons ce celui là qui est fait avec les pierres stones les pierres ici alors donc je l'emmène que vous voyez c'est très bien fait sont des exemples alors je les remets pour pouvoir continuer à vous présenter à vous avez celui là aussi qu'elle a celui là aussi que je vous montre qui est aussi a fait avec des objets sont des exemples et après je vais expliquer les différentes techniques ok alors et j'ai aussi celui là qui est aussi fait avec ça ce sont des activités de cette année le mandela que nous avons fait les trois pour cette année et donc vous avez aussi ça des exemples alors c'est quoi la nature en a la nature en a cherché des éléments en 3d ce qu'on a dans la nature les assemblées les organiser peut-être sur le plan visuel on a une oeuvre d'art donc c'est ça la nature en a nature nature and art is to um look for non-loving items in our kitchen in our house in the nature organize them les organiser organize them in a way that doesn't sense que you can create a art expressing something ça c'est la nature en a ça c'est l'unité que je vous propose alors donc ici on va utiliser une sorte de texture the textures what we're using now not alors d'abord je vais vous démontrer les éléments what do you use you can use anything but remember we have to be not living okay you cannot go look at here you know what I'm saying you cannot go look dog you cannot go have a thing that is living is what I'm saying so they have to be not living donc ce sont des choses qui doit être des objets qui ne sont pas vivants encore cette unité c'est à relier au système vivant à travers tout de la première à la huitième année alors ce sont les objets de la nature qu'on va utiliser en septième année ce sont les écosystèmes et donc en sixième année ils ont la même chose et depuis depuis la première à la sixième année vous les enfants voient les éléments de la nature alors quels sont les éléments que vous allez utiliser votre élément you use to do it avec lui de son exemple c'est point qu'est-ce qu'on utilise le can use et les filles ou moins et ratoubi dans les vins donc ça doit être non vivant alors par exemple je vais aller de images en images et je vais expliquer en c'est quoi les éléments qui ont été utilisés dans chaque dessin et après c'est tout seul numéro deux je vais donc vous montrer les autres éléments des idées que vous pouvez utiliser alors dont vous écrivez technos écrivez ce que je vais expliquer parce que ça va vous permettre de vous guider pour la prochaine la suite alors si je prends celui là par exemple il est fait uniquement de graines grains grains que bing vous voyez donc ici j'ai le riz donc vous écrivez les amis vous écrivez j'ai le riz ici des zones de riz le riz ici alors vous savez à différents sortes de riz mais type of rice brown rice white rice you know black rice all of the stars you can just an idea que vous écrivez ça donc vous avez aussi les haricots 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 is beans in french haricots vous avez les haricots ici et il ya différents sortes de haricots different types of beans donc vous avez aussi les haricots noirs vous avez aussi ici les lentilles les lentilles ici lentils les lentilles donc c'est ça ça c'est le tableau numéro un que je vous montre donc vous mettez la liste des idées soit vous donner des éléments plutôt ça va donner des idées quoi faire après donc ça je le mets de côté celui là ça mon favori est ma faible il est fait spécialement de pierre en liste aux donc c'est fait sur maille les pierres et donc mais elle a mélangé ici des perles tu as peur si eux et le lapin avec du sable ici du sable tu vois comme du sable voilà tous ces objets vous les trouvez à dolarama you find all of them in dolarama dollar store or you can look in the nature to collect the rocks vous voyez donc c'est pas la peine d'aller acheter des choses chers d'abord regarder dans environ minutes explore the nature la nature le temps est beau on est confiné mais c'est pas grave vous pouvez sortir regardez ce qu'il ya dans la nature vous ramassez avant d'acheter always look in the nature before you buy ok donc vous avez ici les pierres stones les pierres ici avec ici deux des perles qu'elle a collé pour faire la rivière the river et elle a peint ici donc ça c'est pour celui là je le remets ici donc vous faites la liste des éléments donc ici on a les haricots et puis les lentilles ici on a les perles et ici on a les les pierres celui là il est aussi un mélange c'est un mélange de haricots bains haricots de boutons ok la bouton des chemises batons la bouton des chemises ici et ici il a aussi ajouté d'autres graines de tournesol graines de tournesol ici et des perles peurs ça c'est un mélange qui a été utilisé pour faire le mandala celui-là c'était il est spécial spécial les très spécial parce qu'il est différent la personne a utilisé des petits objets comme des crayons comme des comme on appelle ça des pinces des pinces à miniature et pour créer cet objet cet objet dont vous faites la liste où vous écrivez les éléments comme ça vous les avez en visuel mais vous êtes vous les avez aussi à vous écrivez les noms donc je remets ça ici le troisième dans la catégorie de mandela c'est celui là alors si c'est un mélange de ce mec tu regardes une mélange la personne a utilisé des pierres dont vous avez déjà les pierres sur la liste on lui raveux stones on your list ok vous avez des pierres ici ok vous avez des pierres vous avez ici des feuilles des feuilles la personne a ramassé des petits fleurs dans la nature oui il a ajouté des branches branches ok très bien fait des branches regardez la variété la richesse variété la variété des éléments il a ajouté du sable ici star sable ici le sable et aussi des petites pierres brillantes ici et la question s'est acheté un peu de la peinture ici c'est le sable ici au tuyau donc ça c'est les éléments de ce tableau si on continue notre exploration avec celui là celui là aussi particulier alors la différence en celui là et les autres il n'a pas fait mélange de à d'éléments il s'est concentré seulement sur les boutons des habits ok donc il a eu mais il a utilisé différentes couleurs donc vous voyez je vous le montre pourquoi vous voyez le dessin en train alors il a utilisé dans les boutons de couleurs pour faire le le pourtour d'où le frère ok le pourtour il a utilisé des boutons blancs ici pour faire la tête donc il a utilisé il a joué et sur les couleurs des boutons pour faire son dessin il place on l'a utilisé le blanc pour la tête et le coup ok la tête et le coup ici et le là il a utilisé des boutons d'une autre couleur et il a mélangé les couleurs vous voyez pour donner vraiment un dessin donc ici vous ne voyez pas ça bien dans le dessin mais ici vous voyez ce sont les dessins c'est le bouton blanc ici mais comme la toile est blanche on ne voit pas trop ça ne reçoit pas mais si elle est bouton blanc blanc pour le coup ici et ses couleurs et il a utilisé maintenant pour la queue vtl il a utilisé donc un peu de blanc et aussi un peu de deux couleurs ici aussi la mille gros bouton là et aussi là et il a appelé ça la peur de la réalité ça c'est le titre de traite dans le titre la peur de la réalité dit profond n'est ce pas ça c'est ce dessin là maintenant ça ce sont les exemples que je voulais vous montrer pour que vous ayez une idée de comment vous voulez organiser vos objets qui maintenant ça c'était la phase numéro 1 la phase numéro 1 je vous ai montré des exemples de tableaux et les éléments qu'on utilise maintenant je vais vous montrer d'autres éléments que vous pouvez utiliser pour faire votre art et encore vous avez besoin des toiles en canvas never on paper pas sur du papier always on canvas ok donc ça c'est le matériel mais je vais venir au matériel un peu plus tard pour le moment je vous montre les différents éléments vous avez ce qu'on appelle les nouilles les spaghettis alors vous pouvez prendre les spaghettis ok vous avez d'autres éléments que vous pouvez utiliser donc vous avez ça ici donc vous avez donc les spaghettis vous avez aussi en afrique des les graines des feuilles de barbe comme les fleurs séchées ce sont les fleurs séchées droits lise et droits bim droits bisman droits lisse en africa qu'elle en souleuse ça c'est le bar bas ok sécher vous avez aussi un des perles perles vous utilisez des perles ok si vous voulez donc vous avez le choix vous avez des perles ici donc faire de la liste les amis continue de faire la liste les perles vous avez aussi des coquillages cher les coquillages ok les coquillages que vous pouvez aussi utiliser de la même manière que vous avez les spaghettis vous avez aussi c'est ce genre de spaghettis là les longs spaghettis ok sans le temps il y avait une différente colère les amants différentes couleurs pour donc les briser ou bien les utiliser même pour faire le pourtour comme vous voulez vous voyez donc je vous donne seulement des éléments mais à vous d'utiliser vos imaginations pour vraiment les organiser pour que ce soit quelque chose de très bonjour à vous de voir comment est ce que vous voulez faire ça alors donc le suivant c'est à vous allez deux fois c'est de madame maman qui m'aiment que vous les mamans à ou bien vous même peut-être vous avez des colliers qui sont brisés que les miens sont pas prisément et non broken mais on va voir qu'elle n'a qu'un y en a qu'un et c'est pour qu'un n'est qu'un n'est qu'une aux animaux et qu'elle use the beach ok donc pour utiliser des choses comme ça des colliers vous pouvez les utiliser ok je vous montre des exemples mine is not broken but I'm just showing some examples vous pouvez utiliser comme des les les perles des colliers that's already broken you're not using anymore ok vous ne voulez plus peut-être vous ne voulez plus voilà donc vous pouvez les utiliser donc voyez ça ici donc ça sont des exemples que je voulais montrer et puis ça et encore vous pouvez donc enlever ces colliers là si c'est brisé pour aussi faire vos votre a donc je vous montre ici comme des exemples de comment est ce que vous pouvez faire votre a donc pour résumer vous avez donc des exemples ici donc vous avez comme les pierres sombrace lm que news pour l'exemple que vous pouvez utiliser donc les pierres vous pouvez utiliser les céréales les graines qui sont là là il a possible d'autres objets que vous aimez pour coller pour s'utiliser comme des boutons et si vous pouvez utiliser des pierres la pierre ce que je vous n'ai pas montré c'est les pierres qui ont des noms mais quand il ya c'est ça des noms alors donc vous les avez à dollarama si vous voulez les utiliser pour pour vraiment donner encore une autre dimension à votre dessin et si j'ai comme sparkles et si j'ai dream ok stone si vous avez celles même de la rame en casque vous voulez add more stuff to your work they have names if you want to make it more nicer or whatever you want it's an a hot theme related j'ai des noms dessus y'a des mots y'a dreams sparkle y'a hope hope ici hope l'espoir believe ok believe donc vous avez donc souvent des éléments que vous pouvez utiliser en plus vous pouvez utiliser comme je l'aimant tout à l'heure les spaghettis des éléments séchés des coquillages des perles et aussi si vous avez des colis qui sont brisés vous pouvez donc utiliser les pierres que vous n'utilisez pas au même vous avez des bras scellés des bras scellés que vous n'utilisez pas tout ce que je vous n'aimez pas pour donc les coupes et les utiliser car ça a trouvé on a good way alors donc ici quand vous allez faire votre art vous allez donc d'abord chercher ces objets là vous pouvez aussi regarder dans la cuisine de maman ok bien dans la cuisine de maman look in mom kitchen peut-être vous avez déjà ces objets là vous avez peut-être ça les haricots des choses sont déjà que vous pouvez utiliser pour avoir fait comme des spaghettis aussi ce que vous pouvez utiliser pour faire votre art voilà donc un premier c'est ça donc c'est point je vous ai montré les différents tableaux sont en paul step 2 et table numéro 2 je vous ai montré les éléments dont vous avez besoin pour faire votre travail et maintenant le dernier maintenant que je vous montre c'est les outils de tous pour faire ça alors pour pouvoir coller votre vos images vont pas vos images vos dessins à vos vos éléments en nature et en 3d c'est très vite c'est lourd dans du but de l'utiliser des cols fortes qu'est pour les petits éléments qui sont pas lourds notre évidence vous pouvez utiliser la colle normale la colle blanche mais la colle liquide blanche pour les petits éléments comme ça et les petits si vous voulez que ça dure vous pouvez utiliser un le pistolet à colle dans le ganglou il nous le doux dans la rue qu'on était à brûle dans le soleil à accord pour coller les éléments qui sont durs comme les rocs ici alors si vous voyez ici la personne a utilisé des corps pour nous voir un peu la policie alors donc vous pouvez utiliser le pistolet à colle blanche blanche ok ça c'est ça le nom en français qui cela colle pour l'épi la colle chaude top blue pour coller les éléments qui sont lourds les réveillants comme ça c'est comme ça ça peut durer qu'un l'asse longueur donc c'est ça mais non vous pouvez ici ajouté donc maintenant vous collez tout sur un canevas ok pas sur du papier parce que c'est lourd donc le canevas est bon comme ça vous pouvez l'accrocher après sur le mur vous l'accrocher dans la maison comme vous voulez donc c'est ça vous devez utiliser pour la colle pour les outils donc pour résumer l'utiliser dans un canevas utiliser la colle liquide blanche pour les petits objets pour les objets lourds vous utilisez la colle chaude que vous allez donc faire ici maintenant vous pouvez décider de dossier pour utiliser la peinture ok parce qu'ici ils ont utilisé la peinture pour faire le pourtour ici elle a mélangé de la peinture sur son dessin donc aussi ajouter la peinture quand vous finissez dépendamment de comment vous le faites vous pouvez ajouter la peinture rapidement ici alors ils sont tous blancs ok vous n'avez pas besoin d'ajouter comme vous voulez et là aussi ici ici vous pouvez donc je vous le montre ici lui aussi n'a pas de fond donc c'est comme vous voulez alors donc vous pouvez incorporer à les techniques les stratégies de la peinture donc à vos différents objets ici quand vous allez peindre et donc ça c'était tout voilà expliqué en quelques minutes à c'est quoi la nature en a donc ça c'était l'explication de la leçon alors la prochaine étape je vais vous montrer peut-être comment les coller comme elle est organisée ok parce que vous voulez que ce soit un bon relief alors donc dans notre leçon prochaine je vais vous montrer comment les allant de les agences et mais le clé l'élément clé c'est qui tu dois savoir comment les disposer how to organize comment les organiser pour créer quelque chose donc d'abord il faut aussi penser qu'est ce que tu veux faire ou du monde 2 tu as pensé dans ta tête et donc quand tu as l'idée dans tu as ça dans ta tête tu vas donc explorer quels sont les éléments que tu veux utiliser peut-être que tu aimes les les graines tu utilises la graine peut-être que tu aimes le bouton tu t'es les boutons peut-être que tu aimes la nature les feuilles de tu vois donc tu dois décider qu'est ce que toi tu aimes d'abord pour sa poffe en nature et la major la force donc quand tu vas choisir ça ça va donc te donner des idées comment les agences et qu'est ce que tu veux créer et quand vous faites une création artistique faut toujours lié à quelque chose connaître tout s'en fait parce que ça exprime quelque chose pour l'exprime sans fin ok lui ça c'était la paix de la réalité le fi of reality d'affecture des filles offrir la réalité la paix de la réalité vous voyez donc ça des choses ici c'est elle a mis c'est son coeur chez sa faute à votre casse rock like ok ça c'est ça qu'elle a mis ici le titre de son dessin ok donc vous voyez donc chaque dessin a un nom ici c'était la beauté de la de la vie et madame enlevé ici l'étiquette parce qu'il y avait le nom de l'enfant ça c'est la beauté de la vie le beach of life donc c'est cela la personne a présenté ici donc toujours relier vos dessins à vos objets d'art à des choses ok quelque chose qui vient de vous comme il from your inside donc je qui vient de vous ici n'a pas mis de nom j'ai pas mis le nom ça c'était le mandela on a fait le mandela donc ils n'ont pas mis de titres particuliers mais madame les a couverts pour couvert ici alors ici aussi il n'y a pas de nom particulier mais au moins quand vous faites l'air les choses l'art en nature relier ça à quelque chose vous voulez ça comme ça ça donne plus de sens à vos choses et puis n'oubliez pas je vous montre des éléments nouveaux qui sont comme les 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 qu'on appelle ça les pierres avec les noms les mots dessus ok vous allez vous les avez en dolarama madame les acheter à dolarama c'est un dollar pour je pense trois ou quatre pierres donc c'est ça je vous montre des idées et puis vous avez aussi les coquillages qui sont pas ici donc c'est les idées que je vous montre donc voilà grosso modo ce que je voulais vous expliquer pour la leçon en art la nature nature art reliée au curriculum de la première à la huitième année pour les enseignants tout le monde peut faire ses activités là les enfants adorent ça c'est le fun et c'est vraiment ça leur donne aussi une manière de connecter de avec la nature de sortir quand le temps est beau pour ramasser les objets pour vraiment créer quelque chose de bien donc c'est ce que je voulais vous montrer dans ma classe aujourd'hui et c'est ce que je vais faire dans les prochains jours avec mes élèves puisque le temps est beau alors pourquoi n'est pas envoyé les enfants dehors faire un peu de recherche pour vraiment créer leurs objets d'art donc c'était tout aujourd'hui donc je vais mettre la vidéo encore en ligne merci pour ceux qui nous suivent j'espère que ces vidéos que je mets en ligne vous aident et puis bon c'était tout pour aujourd'hui merci beaucoup et à la prochaine je vais essayer donc de vous montrer aussi quand les élèves finissent je peux vous montrer des exemples de travaux qu'ils ont fait comme je l'ai fait ici et j'espère que cette activité en art elle est simple à faire la leçon aussi n'est pas compliqué c'est ce que j'explique en quelques minutes et j'espère que ça va vous aider beaucoup aussi dans vos classes en temps virtuel que vos classes en présentiel au maxi encore c'est rose cantinaux en direct de ma maison de hamilton ma place virtuelle et donc c'est ça merci beaucoup et bonne journée à voir